wouw mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans revoir en dessous c'est bien de tous abonnés cliquez là-dessus cliquez là-dessus comme ça regardez c'est en rouge cliquez là-dessus si c'est en rouge ça va devenir cette couleur-là grise quand tu auras fait si c'est déjà fait laissez like et yellow welcome mes frères et soeurs ce dont nous allons vous parler ici là assurément vous avez déjà vu ça je dis que tout le monde a déjà vu ça mais il ya beaucoup de personnes qui ne font pas attention à cela souvent vous allez comprendre pourquoi nous disons ça aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler du satanisme dans la musique pourquoi on parle du satanisme dans la musique pourquoi pourquoi est ce que le satanisme dans la musique là ça existe aussi si vous n'êtes pas au courant là nous allons vous le dire que le diable lui-même là au ciel on essaie à regarder là bas là au ciel là bas là lui chantait il chantait dans lequel les dessins sur la terre là il s'est investi aussi dans la musique et donne le pouvoir à certains musiciens afin de pouvoir prospérer 1 1 là on vient de comprendre il ya certains chanteurs et à certains artistes qui font appel aux démons pour avoir du succès du succès de l'album de leur prochain album de la prochaine musique est ce que vous êtes informés de cela beaucoup sont informés mais à certains qui pensent que c'est encore de la blague quand vous parlez cette chose là parce que c'est de la blague en fait vous n'avez pas tort quand on regarde ça là le diab a tellement embelli la chose que vous ne pensez pas même que ça pourrait être un peu dangereux à ce que vous voyez il comment il embellit la chose n'a bel et la chape au travail de belles mélodies ou encore au travail de la personne mais qui chante là qui est attirante une personne attirante qui est sexy qu'est joli vous n'allez pas penser que cette personne a fait des belles choses c'est des trucs comme ça cette personne n'a même temps mais quand vous voyez la personne danser vous dit ah c'est dieu l'humain qui est en train de danser et il m'effraie de ce voici comment le diable réussit à voir les gens pourquoi le satanisme dans la musique c'est à cause de tout ça pour le succès des musiciens des stars décide de faire appel au monde obscur au monde obscur au monde des timons ou envoûter les champs pour le succès il décide de partiser avec le diable vous savez pourquoi les gens partissent avec le diable c'est parce que le diable a gagné le coeur de beaucoup de personnes et sur la terre là il est le prince de la terre salut le prince c'est comme il appelle un officier commandant c'est comme celui qui était le chef beaucoup de personnes aiment Satan donc quand ils partissent avec Satan non seulement le diable les donnent il les permet d'être connus et aussi il les donne des démons des esprits comment travailler pour eux comment ça se passe c'est pourquoi nous sommes là quand vous écoutez une musique quand vous chantez une chanson est ce que c'est toute la parole que vous comprenez quelqu'un m'a dit souvent en fait ça le diable ou encore le diable montre sa présence au travail de ses musiques là par plusieurs moyens mais à beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le satanisme dans la musique là ce n'est plus caché ce n'est même pas caché même c'est aujourd'hui là ce n'est plus caché pour le succès ils partissent avec le diable et le pacte là suggère que tous ceux qui vont les aimer là tous ceux qui seront leurs fans seront directement fans du diable dans la mesure où eux-mêmes tels qu'ils font le pacte avec le diable ils sont initiés à l'occultisme et ils reçoivent eux-mêmes un démon et c'est ce démon là qui est en eux là qui sera en eux qui va les donner cette belle voie là pour encore le succès c'est le démon qui va les donner cette belle voie pour encore le succès et même vous allez voir il y aura des signes sur eux vous allez voir porter des vêtements avec un œil dessus un seul œil dessus le vêtement est là il y a un seul grand œil dessus comme ça ça ne vous dit rien vous vous posez même pas la question de savoir mais pourquoi pas deux yeux et puis c'est un œil toujours c'est un œil et vous allez voir aussi vous mettre cet œil là dans un triangle posez-vous la question de savoir pourquoi c'est comme ça pourquoi ça se passe ici et même souvent là dans la chanson là pendant un moment donné quand ils chantent la chanson là ils émettent un cri bizarre c'est-à-dire ils mettent dans la musique là à un moment donné là ils chantent jusqu'à un coup ils prononcent un mot bizarre BOUYAKA après des personnes qui ont dit non c'est juste un effet spécial c'est quoi un effet quoi un effet quoi c'est une incantation il vient de faire comme ça on parle du satanisme dans la musique ici c'est une incantation que cet homme là cette star cet artiste là finit de faire comme ça pour le succès là il invoque des démons c'est-à-dire que tous ceux qui sont regardés cet homme en ce moment là dès que vous regardez la nette là et qu'il a prononcé cette incantation là qu'est-ce que cette incantation aura pour lui de faire l'incantation c'est quoi une vocation des démons et le tout le monde sera jeté sur vous comme ça ça se passe mystiquement c'est de la magie est-ce que vous pouvez savoir ça quand vous parlez comme ça là ne comprenez pas la chose de façon rationnelle vous dit non tu regardes tu regardes la télévision comment ça va passer au travail de ça pour ta voix faut rester là c'est pas que le vent là qui est à la maison là le vent là ça te touche ou même le vent qui est à la maison là ça te touche pas au travail du vent là même là ça se passe ça se transmet il faut amusez-vous n'est pas informé c'est ça c'est qu'il se passe aujourd'hui là c'est hors du commun vous n'avez jamais entendu parler de 2 tu es là comme ça tu disparais tu apparaît de l'autre côté là comment vous avez téléportation ça n'existe pas téléportation là ça n'existe pas amusez-vous la chose vraiment grave qui se passe aujourd'hui et c'est dans la musique ça se passe aujourd'hui le plus aujourd'hui là c'est dans la musique là on voit ça même tu vas les fois en train de chanter et il faut mettre beaucoup de choses bizarres regardez quand quelqu'un chante et puis s'habille de façon sexy là quand il dit sexy là c'est pourquoi c'est pour que tous ceux qui regardent la vidéo là puisse être attiré par ça si ça ne faisait pas entrer si ça ne tirait pas le regard des gens là ça n'est pas le fait et ça là est ce que c'est une bonne chose ça vient du diable c'est-à-dire c'est une manière de faire quoi séduire comme si ça devenait maintenant de la sorcellerie un sort lancé une fois que tu regardes ça qui ne sont plus de là tu veux tellement voilà dit ce qui est nul que ça t'amène même à regarder et encore à regarder et encore à regarder et encore à regarder et ça va te pousser à faire des choses bizarres comme la masturbation ou encore à la copier qui a bénéficie sur le diable ça veut dire le diable utilise la musique comme une âme aujourd'hui la musique comme une âme ah et nous avons nous avons appris même qu'il ya beaucoup donc les artistes là avant de faire sortir des albums là en fait les artistes qui ont vendu leur âme au diable on dit pas tout c'est non pas des ceux qui ont vendu leur âme au diable ceux qui ont vendu leur âme au diable voilà qui appartiennent un certain voilà qui a même des artistes célèbres qui sont des sorciers c'est cela je nous parle aussi qu'il faut des tels trucs là ça vous crée des problèmes à qui à tous les humains même à tous leurs fans tu es fan de quelqu'un qui te dit que la personne a chanté pour toi la situation je veux ton bien mais si la personne chante et que je sais jeter pour toi pour te faire plaisir et que à la fin là cette personne a même là tout conduit vers satan qu'est-ce que tu as tu vas en tirer de bien dedans qu'est-ce que toi tu vas avoir de bon dedans c'est dangereux et signons sur le monde 2 nous avons décortiqué ces choses-là par détail allez jeter un côté signons sur le monde 2 vous allez comprendre beaucoup de choses ici nous parlons des choses puis élément par élément des choses graves élément par élément vous allez comprendre ah voici ce qui s'est passé des témoignages satanistes un ex sataniste a dit qu'il a vu dans le monde des ténèbres beaucoup des personnes qu'on appelle les stars connues qui chantent qui se trouve où ils se trouvent dans le monde des ténèbres là-bas eux là-bas ces stars là là-bas ils continuent à faire quoi à chanter il y a beaucoup de beaucoup d'eux là-bas qui sont des prêtres de satan et des prêtresses de satan elles chantent là-bas elles adorent satan même satan leur donne parfois même la louange la musique qui doit chanter les paroles de la chanson et ce sont les mêmes paroles là qui chantent sur la terre ça dit que aucune chose qu'ils vont faire sortir là ne passe par le mois des ténèbres tous les albums qui vont sortir tous les tubes tous les clips single tout ce qui est histoire il pas passe déjà d'abord d'éléments des ténèbres le moins les ténèbres approuvent sera d'abord avant que ça soit senti ici c'est la terre parfois même à des chansons mais qui se sont chantés d'éléments des ténèbres qui sont reproduits par eux sur la terre et beaucoup de personnes chantent beaucoup de personnes chantent à un juge nous avons écouté témoin que c'est tout le même à ce moment-ci n'a ce qu'on est des satanistes mais il dit que de le moins des sorciers là quand la société arrive à fait tomber un vrai chrétien il ya une chanson qui chante une chanson qui chante pour se glorifier et un jour lui qu'elle est venu sur la terre il a entendu les gens chanter de cette chanson qui envoie ces chansons-là ici il était étonné mais qui envoie ces chansons-là ici parce qu'il sait que ces chansons-là vient du monde des ténèbres ça vient du satan il était étonné et il dit que quand les gens chantent ces chansons-là au fur et à mesure qu'ils chantent la chanson-là au fur et à mesure qu'ils chantent là les démons sont tentés de la posséder et beaucoup des personnes même la danse il a dit ils dansent même la chanson qui a la danse qui accompagnent la chaffaire même du monde des ténèbres c'est la danse des sorciers au fur et à mesure qu'ils dansent à beaucoup des personnes qui sortent de se fracturer j'avais vu même de mes propres yeux une femme trois femmes qui étaient dans un endroit de chanter une chanson d'un sataniste elle ne savait même pas qu'il est sataniste mais si elles savent même elles s'en foutent à tout ce qui intéresse c'est la mélodie vous allez voir ce que la mélodie a provoqué peut-être que les trois femmes étaient ainsi là et elle dansait sur l'effet de la chanson ça dansait quand tout à coup celle qui est au milieu là parmi elle qui dansait là elle est tombée évanouie elle est morte même faut pas m'aider à vous dire évanouie vous avez pensé que c'est de l'amusement elle est morte moi même celle-ci était là j'ai vu ça elle est tombée elle est morte sur les filles comment ils se sont peut-être fait tomber quelqu'un est que c'était crise cardiaque jamais elle est en pleine forme elle dansez bien et chantez bien mais les modes c'est parce que quand vous chantez ça là quand vous commencez à chanter la musique vous commencez à chanter vous continuez à chanter là dans le monde des ténèbres là l'essentiel qu'on conçue de cette musique là vous savez ce qui se passe dès que vous vous mettez à chanter les chansons elles sont dans le monde des ténèbres là bas et ils vous voient à mettre ils vous détectent automatiquement dès que vous chantez la voie accompagne c'est votre coeur aussi qui chante ça dit que c'est votre âme qui est très chanter elle nous force une puissance à ces choses là donc quand vous vous mettez à chanter comme ça là eux ils sont là bas il peut vous voir si vous avez besoin de faire des sacrifices là choisit un parmi vous ou bien choisit plusieurs même dans les conseils là les gens qui tombent là bas qui meule parce que c'est quoi quand un artiste à mine et une attention de sa chanson là et qui chante là à un moment donné là elle s'arrête et puis prononce des cartes à sur la lettre des moussantes les démonsantes dans les gens s'ils ne vous n'ont pas réussi à vous procéder c'est que vous êtes mort c'est qu'on s'agit pas c'est pourquoi il ya beaucoup de personnes meurent dans les conseils souvent j'étais pas dans tous les conseils mais la plupart la plupart des conseils où il ya des gens qui sont les satanistes là si vous voyez les gens qui sont morts c'est ça et ce n'est pas nous qui racontent ça ce sont des témoignages que nous avons reçu qui se trouvent à ce moment c'est une nuance que bonnes allez j'étais écouté j'étais également écouté c'est une nuance que bonnes deux car des choses qui vous attendent n'a pas sur la musique et à plein d'artistes que eux-mêmes ont fait leur bouche pour nous expliquer certaines choses à l'essai en ce moment de vous allez voir ils ont posé une question à un artiste célèbre une artiste célèbre ça c'est tout sur ce qu'on doit aller voir ils ont posé une question mais pourquoi tu fermes un oeil comme ça là tu fermes un oeil tu fais c'est un signe bizarre dans tes clips et elle m'a dit ah ok je vois de quoi je parle en fait il ya beaucoup de personnes qui se posent des questions là dessus mais elle c'est elle mais qui parle il ya beaucoup de personnes qui se posent des questions là dessus pourquoi elle fait un oeil pourquoi elle fait comme ça pourquoi elle fait comme ceci pourquoi elle fait des trucs avec des cornes quoi l'impression qu'elle adore s'attendre toutes ces histoires c'est l'accès de nos petits et un riz elle s'aimait à réaliser ce qu'on va aller voir un autre point de à 10 mai vous ne savez pas que je suis une adoratrice du table ne savait pas que je suis à une adoratrice du table comment on peut me poser cette question là mes frères et soeurs elles ont fait sa bouche pour nous dit qu'elle est adoratrice du diable mes frères et soeurs quand nous avons entendu moi parce que particulièrement quand j'ai entendu ça là j'étais choqué parce que cette artiste la même là je l'ai aimé dans le passé et un jour il a eu un problème dieu lui-même a touché plein de personnes qui ont dit d'arrêter d'écouter cette musique c'est plus tard ça dit c'est plus tard des années plus tard j'ai compris que ces gens là dans le temps quand eux-mêmes ils ont vu à la bouche je dis que il s'adore ça mais frères et soeurs que pensez vous de cela et il ya le diable à la musique aujourd'hui le diable est dans la musique aujourd'hui il faut que vous vous réveillez et que vous cherchez à comprendre en quoi le diable est tout le titre dans la musique et qu'est-ce qu'il fait de la musique quel est le rôle du satanisme dans la musique et pourquoi les enfants mais je suis c'est même l'estale ils ouvrent la bouche vous dit qu'ils ont vendu l'âme tiable ça veut dire qu'il ya un problème qu'est-ce que la seconde donc la conséquence de cette musique une telle musique sur les gens qui vont acheter ça vous de voir chercher à brebotte c'est ce que tu es là que la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner avec tout ce n'est ce qu'on met du nom et n'est ce qu'on dit abonnez-vous là-bas